bonjour à tous dans la vidéo d'aujourd'hui on va faire l'analyse d'un circuit rlc en courant alternatif donc ici nous avons une bobine une résistance et un condensateur mais le cas que nous avons ici c'est que les trois composants ne sont pas en parallèle et ne sont pas anciennes aussi nous avons un générateur de tension alternatif de tension 220 volts et la phase à l'instant est égale à 30 degrés et après on va voir qu'est ce que ça veut dire cet écriture l'indictance de la bobine est égale à 0,3 h la résistance est égale à 100 ondes la capacité du condensateur égale à 50 microfarad et la fréquence de la tension du générateur égale à 60 hertz la première question on va calculer l'impédance équivalente du cercle du cercle ça veut dire on va calculer l'impédance au bornes au bornes du générateur la deuxième question on va calculer les tensions et lui et les courants de chaque composant exemple on va calquer pour la bobine on va calculer la tension au bornes de la bobine et on va calculer aussi le courant qui parcourt cette bobine la troisième question on va déduire le déphasage entre la tension du générateur et le courant fourni par le générateur la quatrième question on va calculer les puissances actifs réactifs et apparentes fourni par la source de tension mais avant de commencer à répondre à ces questions on va faire un petit rappel pour les gens qui regardent mes vidéos la première fois donc on va faire un rappel qui sera utile pour la résolution de ce problème la première chose qu'on va rappeler c'est le signal sinusoidal qu'est ce que ça veut dire un signal sinusoidal et qui sont les représentations possibles d'un signal sinusoidal un signal sinusoidal il a quatre représentations possibles la première représentation possible c'est la représentation mathématique donc la représentation mathématique il est de cette forme nous avons x en fonction de t égale à la racine de x efficace x efficace c'est la valeur efficace de ce signal sinusoidal sinis de pff c'est la fréquence multiplié par tt sur le temps plus la phase à l'instant tt égal à 0 en radienne la racine deux fois la valeur efficace ça cette valeur il représente la valeur maximale de ce signal sinusoidal la deuxième représentation c'est la représentation graphique donc la courbe d'un signal sinusoidal comme ça la plus grande valeur ici il représente la valeur maximale x max le temps entre deux crêtes successifs donc le temps dc à ici représente la période et la période c'est l'inverse de la fréquence et le temps d'ici jusqu'à ici il représente il représente il représente la phase à l'instant tt égal à 0 ça veut dire le temps jusqu'à ici c'est la phase convertie en radienne la troisième représentation c'est la représentation complexe dans cette représentation nous avons deux formes nous avons la forme polaire et la forme rectangulaire la forme polaire d'un signal sinusoidal donc ici puisque c'est un nombre qui est complexe donc je vais y créer une barre ici donc nous avons x égal à x efficace x efficace c'est la valeur efficace d'un signal sinusoidal et aussi il représente le module de ce nombre complexe et ici c'est la phase à l'instant tt égal à 0 mais ici il est en degrés c'est pas en radienne ici il est en radienne mais ici il est en degrés pour convertir de radienne à au degrés donc nous avons theta x en degrés égal à theta x en radienne multiplié par 180 degrés divisé par p pardon la deuxième forme c'est la forme rectangulaire donc ici nous avons le nombre complexe qui s'écrit sur une forme ici nous avons laurier plus g g c'est le nombre complexe nous avons g à la 2 égale à moins 1 multiplié par l'imaginaire avec le a égal à le module qui est la valeur efficace multiplié par cos theta x theta x soit en radienne soit en degrés et b égal à x efficace multiplié par sin theta x maintenant si nous avons la forme polaire on peut facilement déduire la forme rectangulaire donc ici nous avons a égal à x efficace multiplié par cos theta x et b de même nous avons égal à x efficace multiplié par sin theta x mais pour faire l'inverse si nous avons la forme rectangulaire et on veut déduire la forme polaire dans ce cas qu'est ce qu'on va faire dans ce cas nous avons le module qui est la valeur efficace comme on a dit on sait déjà la forme rectangulaire donc x il s'écrit sur forme a plus gp donc ici nous avons x efficace égal à la racine carré à la 2 plus b à la 2 et la phase la phase ou l'argument égale à tangente moins 1 égale à la tangente moins 1 l'imaginaire divisée par par l'oréal donc comme on a dit si nous avons un nombre complexe sur la forme rectangulaire a plus gp dans ce cas z sous la forme polaire égale à la racine carré à la 2 plus b à la 2 et la phase égale à la tangente moins 1 de b l'imaginaire divisée par l'oréal la deuxième chose qu'il faut savoir c'est les opérations sur le nombre complexe si nous avons un nombre complexe sur la forme polaire deux nombres complètes sous la forme polaire z1 et z2 dans ce cas z1 multiplié par z2 égale à ou le module de z1 multiplié par z2 c'est la multiplication de deux modules et la phase c'est la somme des deux phases theta1 plus theta2 la division de deux nombres complexes z1 divisé par z2 égale à le module de premier divisé par le module de deuxième et la phase c'est la phase du premier ou l'argument du premier moins l'argument de deuxième maintenant on va commencer à répondre à nos questions la première question on va calculer l'impédance équivalente au bord du générateur mais avant de commencer à calculer l'impédance équivalente de ce circuit il faut d'abord calculer l'impédance de chaque composant de l'aboublier la résistance et le condensateur on va commencer par la plus simple c'est l'impédance de la résistance nous avons zr par définition égal à r donc égal à 100 ohms l'impédance du condensateur c'est l'impédance zc par définition égal à moins gx c donc ici on va considérer que le condensateur il est déchargé initialement donc c'est pour ça on va écrire cette expression nous avons zc égal à moins gx c x c égal à 1 divisé par c oméga oméga c'est la pulsation la pulsation est égal à 2p fois f donc ici on connaît la valeur de la fréquence et on connaît la valeur de c donc si on fait une application numérique on va trouver que zc égal à moins gx 53,05 g pardon c'est pas g c'est homme c'est l'unité c'est l'homme aussi si on considère un nombre complexe sous la forme polaire du module 1 et d'argument égal à moins 90 donc ici ce nombre complexe sous la forme rectangulaire égal à 1 cosinus moins 90 plus 1 g sinis moins 90 donc cosinus moins 90 égal à 0 et sinis moins 90 égal à moins 1 donc cette valeur égal à moins g et nous avons ici moins g donc on va remplacer moins g par cette valeur en fin de compte on va trouver que zc égal à 53,05 et la phase égal à moins 90 et l'unité c'est l'homme pour l'impédance de l'indictance l nous avons zl égal à gxl xl égal à l oméga et oméga comme on a dit égal à 2p fois f donc ici nous avons tous les données si on fait le calcul on va trouver que zl égal à 113,10 g on peut facilement montrer que 1 90 égal à g donc on va remplacer g par cette valeur et on va trouver que zl il est dans le modèle 113,10 et d'argument égal à 90 maintenant on va calculer l'impédance équivalent de zl égal à 10 maintenant on va calculer l'impédance équivalente du circuit z équivalent donc ici nous avons la résistance elle est insérée avec le condensateur ici on regroupe c avec r ou zc avec zr donc il devient insérée avec zl donc ici nous avons z équivalente égal à zc en parallèle avec zr et en série avec tout en série avec z donc d'abord on va commencer par calculer l'impédance équivalente entre zc et zr donc ici nous avons zc en parallèle avec zr par définition égal à zc fois zr divisé par zc plus zr donc on va remplacer r par sa valeur qui est 100 et on va remplacer aussi zc par sa valeur sauf ici on va remplacer zc par sa forme polaire et ici on va remplacer zc par sa forme rectangulaire on va convertir le dénominateur à la forme polaire donc ici nous avons le module égal à la racine carrée le réel à la 2 plus l'imaginaire à la 2 et l'argument égal à tangente moins z c'est l'imaginaire divisé par le réel et le numérateur on va multiplier sans multiplier par cette valeur il va donner 5305 si on fait le calcul de la racine on va trouver que la racine ou cette valeur égal à 113,20 et l'argument égal à égal à moins 29,94 si on continue le calcul donc ici nous avons zc en parallèle avec zr égal à donc ici nous avons le module divisé par le module et ici nous avons l'argument moins l'argument donc égal à 46,86 et l'argument égal à moins 60 moins 62.05 qui l'unité c'est long après le calcul de l'impédance équivalente entre zc entre c et r maintenant on va on va on va l'argument égal à zl pour avoir l'impédance équivalente du circuit z équivalent donc ici je vais remplacer ça par sa valeur et je vais remplacer zl par sa valeur donc ici nous avons zl sous la forme rectangulaire et zc en parallèle avec zr sous la forme polaire donc je peux pas ajouter ces deux formes qui sont différentes donc je dois transformer la forme polaire à la forme rectangulaire alors cette forme polaire à la forme rectangulaire égal à l'omodule cosinus larguement plus g lomodule sinis larguement plus zl donc ici je vais cette valeur imaginaire et cette valeur imaginaire je vais ajouter ça avec ça et je vais laisser cette valeur qui est réelle tout seul si je fais le calcul je vais trouver que la valeur réelle égal à 21,96 et l'imaginaire égal à 71.70 et l'unité bien sûr sur l'omodule donc on va convertir cette valeur rectangulaire à la forme polaire donc le module égal à toujours le réel à la 2 plus l'imaginaire à la 2 et l'argument égal à tangente moins 1 l'imaginaire divisé par le réel si on fait le calcul on va trouver que z équivalente il est deux modules 74,99 et l'argument égal à 72.97 et l'unité c'est l'ombre maintenant pour la deuxième question la deuxième question on va calculer les tensions et les courants de chaque composant donc on va calculer UL, IL, UR, IR, IUC, IC on va commencer par le plus simple on va calculer le courant d'abord le courant fourni par le générateur de tension lorsqu'on a calculé z équivalente dans ce schéma il devient l'équivalent de ce schéma qui contient seulement le générateur de tension et l'impédance équivalente z équivalente donc ici nous avons ces deux composants qui sont en parallèle donc ils ont même tension donc la tension au bord de z équivalent c'est la tension du générateur et la tension au bord de z équivalent si on applique la loi d'homme égal à z équivalent multiplié par le courant qui parcourt cette impédance et le courant qui parcourt cette impédance c'est le courant fourni par le générateur de tension qui est IL donc ici conclusion nous avons UU égal à z équivalent multiplié par IL sachant que on connaît U donc il est donné ici et z équivalent on a déjà calculé z équivalent donc on peut déduire le courant I donc ici nous avons IL égal à U divisé par z équivalent donc on va remplacer U par sa valeur et z équivalent par sa valeur alors si on fait le calcul donc ici nous avons le modèle divisé par le modèle il va donner 2.934 et l'argument moins l'argument il va donner moins 42.96 il me disait 70 blank de 81 . ici une remarque ici la valeur qu'ici 2.903 qui représente la valeur efficace du courant IL dans cette valeur il est très importante ça cette valeur il représente la valeur efficace la valeur efficace de se courant IL Maintenant, on a calculé le courant IL. Donc, la prochaine étape, on va calculer l'advention UL en appliquant la loi d'Homme au borne de l'indictance L. Donc, en appliquant cette loi, nous avons UL égale à IL multiplié par ZL. IL, on va le remplacer par sa valeur. ZL de même. Donc, on a déjà la valeur de ZL ici. Donc, ici, nous avons la multiplication de deux nombres complexes. Donc, on va multiplier le module par le module et on va faire la somme des arguments. Donc, on va trouver que UL égale à 331,81. Le module ou la valeur efficace et la phase ou l'argument égale à 47,03. Et l'unité, bien sûr, c'est le vote. Maintenant, on va calculer la tension UR au borne de la résistance R en appliquant la loi des mailles dans cette maille. Dans la maille qui contient le générateur de tension, l'indictance L et la résistance R. Donc, si on applique la loi des mailles, on va trouver que la tension U égale à UL plus UR. Donc, UR égale à U moins UL. U égale à 220, 30. UUL, il est déjà calculé ici. On va le remplacer. Donc, ici, pour faire la somme de ces deux nombres complexes, nous devons passer par la forme rectangulaire. Donc, on va convertir cette valeur à la forme rectangulaire et cette valeur à la forme rectangulaire. Et après, on va faire la somme des réelles ensemble et on va faire la somme des imaginaires ensemble. Donc, après le calcul, on va trouver que UR égale à moins 35.63, moins 132.8G. Cette forme, c'est la forme rectangulaire et la forme polaire de la tension UR égale à 137.49. C'est la valeur efficace pour le module UR et la phase égale à moins 105.02 degrés et l'unité, bien sûr, c'est le volt. Alors, on a calculé la tension UR et la résistance, elle est en parallèle avec le condensateur. Donc, ils ont la même tension. Donc, nous avons UR égale à UC. Donc, ici, nous avons la tension UR égale à la tension UC. La prochaine étape, on va calculer le courant UR et le courant UC. Pour calculer le courant UR, on va appliquer la loi d'Ohm sur la résistance R. Donc, nous avons UR égale à ZR multiplié par UR. Donc, ici, nous avons UR égale à UR divisé par ZR. On va remplacer UR par sa valeur et UR par sa valeur. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que UR égale à 1.375. Ça, c'est la valeur efficace et la phase ou l'argument égale à moins 105.02 ampères. De même, pour calculer le courant UR, on va appliquer la loi d'Ohm sur l'impédance ZC. Donc, ici, nous avons UR égale à ZC multiplié par IC. Donc, IC égale à UR divisé par ZC. On va remplacer UR et on va remplacer ZC. Si on fait le calcul, on va trouver que IC est de valeur efficace égale à 2.592 ampères. Et la phase égale à moins 15.02 ampères. Maintenant, on va passer à la troisième question. On va calculer le défasage entre la tension du générateur et le courant fourni par ce générateur. Donc, ici, pour calculer ce défasage, on va faire deux méthodes différentes. La première méthode, le défasage égale à directement l'argument de Z équivalent. Puisqu'on connaît déjà Z équivalent sur la forme complexe ou la forme polaire. Donc, ici, nous avons le défasage égale à l'argument de Z équivalent. Et l'argument de Z équivalent est égale à 72.97. La deuxième méthode. La deuxième méthode, nous avons le défasage égale à la phase de la tension moins la phase du courant. La phase de la tension égale à 30 et la phase du courant I, L fourni par le générateur, il est ici égale à moins 42.96. Donc, si on fait le calcul, on va trouver que le défasage égale à 72.96. Donc, ici, nous avons les mêmes valeurs. La dernière question, on va calculer la puissance actif, réactif et apparente fournie par le générateur de tension. Donc, ici, on va utiliser aussi deux méthodes différentes. La première méthode, on va calculer les puissances fournies. Et la deuxième méthode, on va calculer les puissances consommées par les récepteurs. Normalement, la puissance fournie par le générateur égale à la puissance consommée par les récepteurs. Donc, c'est pour ça qu'on va faire les deux méthodes différentes. Donc, la première méthode, on va calculer la puissance fournie par le générateur. On va commencer par la puissance actif fournie par le générateur de tension. Donc, par définition, et au monophasé, cette puissance égale à la tension efficace du générateur multipliée par le courant efficace fourni par le générateur, multipliée par le co-siniste, le défasage entre ce courant et cette tension. Donc, la valeur efficace de la tension égale à 220. Le courant efficace fourni par le générateur de tension qui est IL, donc égale à 2.934. Et le défasage égale à 72,97. Si on fait le calcul, on va trouver que cette puissance égale à 189.05 et l'unité, c'est le Watt. Pour la puissance réactive fournie par le générateur, par définition aussi égale à la tension efficace multipliée par le courant efficace multipliée par sinis Φ. Donc, ici, si on remplace et on fait le calcul, on va trouver que Q égale à 617.145 et l'unité de la puissance réactive, c'est le Watt. La puissance apparente, S, égale à la tension efficace multipliée par le courant efficace, si on remplace et on fait le calcul au C, on va trouver que S égale à 6145.45 et l'unité, c'est VA. Pour la deuxième méthode, on va calculer les puissances consommées par les récepteurs. Donc, ici, on va commencer par la puissance active. Donc, qui consomme la puissance active dans ce circuit, c'est seulement la résistance. Les autres, ils consomment ou ils fournissent de la puissance réactive. Donc, ici, la puissance active consommée par le circuit, c'est la puissance active consommée par la résistance qui est R multipliée par IR à la 2, le courant qui parcourt la résistance R. Donc, ici, on va remplacer, on va trouver la même chose. Pour la puissance active, comme on a dit, les deux composantes L et C, ils consomment ou ils fournissent la puissance active. La bobine, ils fournissent de la puissance active. Donc, ici, nous avons, nous avons plus XL multiplié par IL à la 2. Et le condensateur, il consomme de la puissance active. C'est pour ça qu'on fait ici, moins XL multiplié par ici. Donc, ici, on va remplacer. Et on va trouver les mêmes résultats. Pour la puissance apparente, puisqu'on va regroupir tous ces circuits, tous ces composants dans une impédance équivalente Z équivalente. Donc, ici, nous avons la puissance apparente égale à Z équivalente multiplié par IL à la 2. Donc, on va remplacer ZL par son module, IL, et on va trouver les mêmes résultats.